Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Mésange et je me présente sur la 44.1 aux prochaines législatives en tant que représentant de la société civile soutenue par Europe Écologie Les Verts. Je suis chef d'entreprise, j'ai créé une petite scope d'éco-construction, je construis et je rénove en matière naturelle et je me présente pour porter les valeurs de l'éco-construction, de l'écologie politique, parce que je pense qu'il est grand temps de porter ces valeurs-là pour vivre sur une planète qui nous apporte tout ce qu'on peut en attendre. Mais travail c'est aussi trip à l'homme, tu regardes étymologiquement, c'est quand même associé à une torture, à une souffrance. D'où, à mon sens, l'importance de remplacer le mot travail par le mot activité. Bien sûr, quand on passait des films de Pierre-Carles, attention dans que j'ai travaillé, bien sûr, bien sûr qu'on en parlait, parce que participer de la vie associative, prendre du temps pour lire pour soi, aller à un jardin, cultiver la terre, parce que moi j'allais à un jardin collectif, cultiver la terre, prendre le temps de cultiver, de s'occuper des plantes, tu redécouvres aussi la terre, tu redécouvres le temps du temps, le temps donné au temps, et c'est vachement important. On n'est pas que des êtres faits pour aller passer huit heures par jour dans un espèce d'endroit clos pour soi-disant gagner notre vie, pour pouvoir mieux consommer derrière. On est avant tout des êtres sociaux qui avons besoin des uns et des autres pour vivre notre humanité, en fait. Et pour rentrer en humanité, il ne faut pas qu'on ait cette épée de Damoclès, de l'impératif travail pour subvenir à nos besoins. Si on a ce revenu que tu défends, que je défends aussi, du coup ça nous ouvre des perspectives pour mieux réfléchir à ce qu'on veut faire vraiment. C'est bon ? Non ? Si, à 100%. Complètement. Et du coup, comme ça... Et celui qui ne veut pas bosser, celui qui veut rester glandé chez lui, comme moi j'ai eu des discussions avec des potes, il me dit oui, je n'ai pas envie de payer des gens à rien faire chez eux, mais je leur explique, mais à un moment de temps, celui qui reste chez lui tout le temps, il déprime. Il ne vit pas, donc il va forcément à un moment de temps sortir les doigts du cul et soit il va s'engager dans une vie associative, il va lui ouvrir d'autres perspectives, parce que les perspectives viennent aussi des rencontres qu'on fait. Enfin moi je vois dans mon parcours, c'est ça, hein ? Tu vois, je n'ai pas de formation dans le bâtiment, moi j'ai une formation commerce, commerce international. Qu'est-ce qui t'a fait quitter ça d'ailleurs ? Parce que j'avais l'impression de bosser pour les retraités américains avec leur fonds de pension. Tout à fait, mais des confinis, je ne pense pas qu'il y en a que des tonnes, je pense qu'il y a des gens en souffrance, mais des confinis... En caricaturant, quand même. Oui, oui, j'entends bien. C'est ça, moi... Les optimisateurs fiscaux, il ferait mieux de rester chez eux que de faire leur boulot, toi. Optimisation fiscale, à un moment donné, il va falloir sévir là-dessus. Le modèle de société, t'as pas ta Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Mais quelle merde il a dans les yeux, ce mec-là, sans déconner ? Comme Macron, il souhaite aux jeunes devenir milliardaires. N'importe quoi ! C'est juste qu'un mec, il n'a rien compris au sens de la vie, pour de vrai. Et à mon sens, c'est ce parallèle qu'on devrait essayer de dresser entre le revenu universel et la possibilité qui nous est offerte là de trouver un sens à sa propre vie. Et de savoir vraiment pourquoi, en effet, chacun. Parce que moi, je pense que, tout à chacun, on n'est pas là que par hasard non plus sur Terre. Et peut-être que cette personne, si elle prend le temps de réfléchir réellement à elle-même, elle se découvrira des vocations, je ne sais pas, créatives, artistiques, artisanales, maraîchères, que sais-je.